Hey ! Salut Jawa et bienvenue dans ce second épisode, les gens disent bonjour YouTube ! Bonjour YouTube ! Hey yo tout le monde ! Et donc pour ce deuxième épisode on va se retrouver un petit peu en tête à tête quelque part avec nos deux amis Jedi pour tout simplement un peu voir qui ils sont un peu plus sérieusement pendant ce trajet vers cette future nouvelle planète. Donc Kai toi tu es un chevalet Jedi ? Oui en effet. Quelles sont tes spécialités ? La manipulation on va dire, des esprits. Et donc tu as avec toi ton cher padawan Garen ? Que j'essaye difficilement de remettre sur le droit chemin on va dire. Ah ! Et pourquoi ? Pourquoi il est pas sur le droit chemin ? Il est partisan de bonne chair et de bon vin mais bon, il vous expliquera ça mieux que moi. Alors, explique nous ton petit péché mignon. C'est à moi ? Oui. Ah oui. Ah d'accord. Euh... Bah j'aime l'alcool et les putes. Mais il a un langage très curieux également. Pardon, pardon. C'est nickel ! J'aime l'alcool et les filles de joie. Oui. On aura compris. Une petite préférence peut-être sur la race de la dite personne. Oh non, c'est pas difficile. D'accord. Donc tu ne seras pas con que je me retiens. On notera ce petit détail. Oh bah à ce moment-là, on verra pour une hutte, après tout. D'accord, il n'y a pas la déni. D'accord, d'accord. Et donc, en tant que Jedi dans le groupe, vous représentez par conséquent le mysticisme qui se trouve dans Star Wars en général ? Oui, enfin, même si je ne suis pas là depuis très longtemps, mais... Je vois que ce groupe a tendance à attirer les déboires. Parlons de bois, justement. Ah mon dieu. Donc euh... Oui, en effet, c'est pas forcément le groupe le plus glorieux. En effet. C'est pas de sa faute, il est pas aidé. Et... Durant les trajets en hyperespace, quelles sont vos activités et vous en tant que Jedi entre Maître et Padawano ? Je m'efforce de, comme je le disais plus tôt, de remettre Garen sur le droit chemin. De l'entraîner, enfin, à la méditation et à l'art du combat. Tout en perfectionnant moi-même mes techniques. J'ai mieux que je peux. Et donc, Garen, comment ressens-tu cet entraînement quotidien ? Bah, pas trop mal parce que... Bah, il poursuit là où mon maître s'est arrêté lors de mon éducation. Très bien. Très bien. Très bien. On voit donc que votre groupe, malgré ses quelques difficultés, on est donc soudé. On peut voir ça comme ça. Disons que... Il pourrait éventuellement m'aider à atteindre mon but. Ou à s'en approcher. Et quel est ce but ? A moins que tu veuilles garder le mystère pour nos chers viveurs ? Ce n'est pas un secret. Non, non. On renversait l'Empire. Me venger de tout ce qu'il a fait, notamment lors de la guerre des clones. Mais la vengeance n'est-il pas un art interdit aux Jedi ? Disons que tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. D'accord. Partisans des Jedi gris, on notera ce détail. Bien, messieurs, sous cette aire d'interview, on peut dire ça comme ça, je vous laisse vaquer à vos occupations d'entraînement mystique. Nous autres, simples mortels, on ne comprend pas forcément comment ça se passe. Et donc je vais pouvoir me retrouver seul à seul avec Jack, notre troisième partenaire. Est-ce que justement tu peux nous expliquer qui tu es, tout simplement ? Eh bien, un orphelin dont les parents ont été emmenés, quand j'étais petit, par l'Empire. Ils ne sont jamais revenus, donc j'ai supposé qu'ils étaient morts, parce que je ne les ai jamais revus. Et du coup, depuis, je souhaite premièrement me venger de l'Empire. Et mon deuxième souhait, en fait, c'est de soigner tout ce que je peux, ayant connu la pauvreté. Et au fil des saisons, j'ai évolué, du coup, maintenant, j'ai deux bras mécaniques, deux jambes mécaniques, et dans chaque bras, j'ai deux armes. Voilà. On pourrait... Je suis un demi-fils. Très bien, très bien. Je suis légèrement bleuté, les yeux rougeâtres et les cheveux bleus. Voilà. Et à cette fois, toujours un costard. On notera ce souci du détail. Comment... On a vu à l'instant, dans la première partie de cet épisode, on a vu que la relation entre les deux Jedi était quelque peu musclée, apparemment. Oui, ça a l'air. Il y en a un qui... Si je suis bien compris, il n'a pas été éduqué, il était même à peine padawan, je crois. Et l'autre, bah, il a été éduqué, il est de taille. Il connaît les codes, quoi. Et... Comment toi, qui n'est pas sensible à la force, puisque ça, tu vis ceci au quotidien ? C'est pratique. D'accord. C'est bien. Ça permet de faire des choses que, en temps normal, on ne pourrait pas faire. Très bien, très bien. Ça se défend, ça se défend. On apprécie ce genre de remarques en faveur de nos amis Jedi, qui sont très peu, maintenant, dans cette galaxie. Puisque je rappelle que, pour ce jeu de rôle, dans ce scénario, nous sommes situés entre l'épisode 4 et l'épisode 5, quelque part par là. Enfin, je vais rajouter, quand même, c'est pratique. Dans un sens, parce qu'on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire, machin. Mais dans un autre sens, c'est pas pratique, parce que l'Empire est après eux. Du coup, on est un peu l'Empire au cul, quoi. Ah, bah, tu comprends, hein ? Et oui, 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 oui. Donc, tu es le médecin du groupe et, socialement, tu n'as aucun autre rôle ? Non, pas vraiment. Non ? Non ? Non, t'es sûr ? T'as pas ? On ne dira pas que tu es la bonne du groupe ? Ah oui, j'ai la bouffe, mais bon... Oh, c'est un mal pour un bien ! Un mal pour un bien ? On comprendra pourquoi l'équipe est souvent pris d'indigestion ? Ouais, bon... Pendant que les Jedi, ils font leur entraînement. C'est-à-dire, ils restent les yeux fermés et puis ils pioncent, accroupis, il va faire un petit peu en tailleur. Bah, moi, je fais la bouffe et je fais l'image, genre... Ah, bon, puisque Renaud, lui, il pilote. Donc, forcément, c'est pas lui qui va avoir le temps de faire la bouffe. Eh oui ! Eh oui ! Bon, bah, on est reparti. On est bientôt arrivés. Eh oui, c'est ça, vous êtes à... Presque arrivés, à moi, sur la... La dite planète de votre ami. Il va être content de nous revoir, ça fait longtemps. C'est quoi ? Ouais, quelques heures, je crois. En quelques jours, quand même. Ouais, il y a un moment qui s'est passé, hein. Enfin, pour l'espérance de vie d'un druide, ça fait quelques heures. Quoi ? Quelques minutes, même. Oui. Bien sûr. Et donc, nous découvrirons ce fameux ami dans les prochain épisodes. Déjà ? Ben oui, ben oui. Bonjour. Ah, ben oui, il est... Le mec qui est triste de quitter YouTube. Allez, salut ! Bye bye !